Nous sommes le premier groupe de transport aérien d'Afrique centrale. Notre flotte au Gabon est constituée exclusivement d'ATR. Notre succès sur les lignes régulières nous amène à aller de plus en plus loin. Et aujourd'hui, notre plus long vol est d'une heure 55. Cela présupposait qu'aussi nous ayons une offre de distraction à bord. Nous avons décidé d'être le client de lancement sur CabinStream. Le principal argument qui nous a séduit chez CabinStream, c'est l'agilité de cette solution. Je dirais qu'elle est en rupture avec ce que propose le marché. Notre business model nous a amené plutôt à nous diriger vers une solution mobile, facile à changer, qui soit comme on dit plug and play, et un niveau de maintenabilité extrêmement adapté au trafic aérien régional. L'option qu'on a prise, c'est celle d'un produit gratuit. On veut que ce soit consécutif de l'expérience client africaine. Cet outil peut être un moyen de collecter du feedback, de mieux comprendre les attentes des passagers, et donc les intégrer dans les offres futures. La question des potentialités qu'offre l'outil aussi, en matière de tourisme et de partenariat associé au tourisme, est posée. La mise en service opérationnelle sur l'ensemble de la flotte est prévue pour mai 2019. CabinStream est un nouveau service gratuit de divertissement proposé à nos passagers à bord, qui leur permettra de visionner des séries, des documentaires, afin d'améliorer leur expérience passager, qui est notre priorité. Le CabinStream est vraiment simple d'utilisation. Il suffit juste de connecter le Wi-Fi et d'arriver sur l'interface CabinStream pour AfriJet. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. La typologie de passagers chez AfriJet, c'est soit des hommes d'affaires, soit du passager famille, vacances. On va leur offrir la possibilité de regarder des séries télé ou des documentaires, mais également mettre le format digital de notre magazine de bord. On a voulu donner la possibilité aux enfants d'avoir des choses dédiées rien que pour eux. Souvent, les enfants peuvent être turbulents dans un avion. En leur focalisant l'attention sur des dessins animés ou sur des jeux, ils vont être beaucoup plus calmes. Et pour le businessman, c'est peut-être regarder un documentaire ou s'évader et avoir un moment de détente dans sa journée chargée. Nos clients sont des passagers à la pointe de la technologie. Ils n'auront aucun souci à se connecter sur le système qui est très, très simple. Le système Cabine Stream, très simplement avec mes mots, il comprend trois éléments, un rack, un boîtier qui s'insère dans le rack, une batterie. Et puis, c'est fini, le tour est joué. L'ensemble fait environ 6 kg, donc ça ne pose aucun souci pour la masse de l'avion. On a deux SB, un SB technique et un SB opérationnel d'ATR. S'agissant du service bulletin technique, donc encore une fois, il est extrêmement simple, c'est un SB papier. Il y a no manpower, no material. Et c'est simplement un SB qui nous indique que le système Cabine Stream n'apporte aucune interférence avec les systèmes embarqués de l'avion. Pour la technique, sachant que la batterie du système a une autonomie de 12 heures, ce qui représente en gros l'amplitude des vols d'une journée pour un avion chez nous. Chaque soir, il faudra retirer la batterie, la charger pendant la nuit et la remettre le lendemain matin. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Le Cabine Stream, c'est tout sauf quelque chose de compliqué. Si vous avez l'habitude de vous connecter sur votre smartphone ou bien sur votre tablette en dehors des avions, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'à bord, vous n'aurez qu'à actionner le mot d'avion, retrouver le système Cabine Stream à travers votre navigateur et vous naviguerez avec aisance. Tout sera indiqué sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Donc, vous n'aurez qu'à choisir la plage qui vous fiez le mieux et vous laissez guider le long de votre voyage. Au niveau du PNC, on aura une interface qui nous permettra d'interagir directement sur le Cabine Stream en envoyant des messages à l'ensemble des passagers quant au démarrage prochain de la collation. Message aussi par rapport à la sécurité. Un nouveau système, donc nouvelles habitudes à adapter dans nos faits et gestes à bord, mais très vite, avec l'enthousiasme et l'intérêt de chacun. Je pense que ça sera très rapidement commis. Naturellement, nous avons fait la promotion à travers les différents leaflets installés à bord et les réactions qu'on a de nos passagers, c'est une grande impatience. À ce niveau, je ne pense n'avoir aucun doute sur l'intérêt suscité par ce nouveau système de divertissement à bord de nos ateliers. Je prends souvent la fière avec ma fille Moni. On va en vacances, on va voir des parents à Franceville, aller retrouver un peu la famille parce que tout le monde n'est pas sur les brevilles comme nous. La qualité du voyage, elle est primordiale parce que comme je suis avec l'enfant, ce n'est pas toujours évident. Elle s'ennuie. Et là, avec la tablette et la connexion Wi-Fi, elle peut regarder les dessins animés. Moi, je peux m'occuper aussi. Et puis le temps, ça passe vite. Moi, l'habitude, j'aime regarder Dora, Barbie et Spice. C'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Je voyage pour les affaires, mais également je voyage pour le plaisir, pour les vacances, par exemple, avec ma famille. Alors, je pense que mes enfants seront très contents de pouvoir regarder leurs dessins animés, Mon épouse avec ses séries. Et moi, je pourrais me détendre en regardant des documentaires que j'affectionne beaucoup. Il y a un plus. On peut s'occuper et pouvoir combattre l'ennui avec ce nouveau service. Je suis en train de jouer à un jeu Snake. J'aime regarder les films, les séries, les documentaires. Et personnellement, c'est la première fois que je fais un vol où j'ai la possibilité de me connecter. Et ça rend le voyage moins ennuyeux et plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada